Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 4 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Sauver les riches ». Il semblerait que c'est bien à une opération répondant à cet impératif de sauver les riches. C'est bien cette opération qui s'est déroulée la semaine dernière et qui a permis à un moment au CAC de gagner pratiquement 6% par rapport au vendredi précédent, au DAX d'en gagner près de 7, au CAC de revenir au contact des 4.700, ce qui était inespéré. Et on a même revu le Nasdaq 100 tester les 9.000. Nasdaq 100 qui affichait alors un peu plus de 2,5% de hausse par rapport au 1er janvier. Nous l'avions souligné, durant toute la phase de remontée des indices, il n'y avait pas de volume. Quand on a un rallye haussier lié à, soudain, le sentiment que l'avenir est certainement beaucoup plus positif qu'on ne l'anticipait, vous avez à ce moment-là des séances à 4, 5 milliards d'euros, car tout le monde veut se placer pour profiter des gains futurs. On se dit qu'on n'est qu'au début de la hausse et que ceux qui arriveront après arriveront peut-être trop tard. Donc on met le maximum dès qu'on commence à pressentir qu'il y a une opportunité. « Nous avons assisté au scénario exactement inverse. Plus le marché montait vite, moins il y avait d'acheteurs. » Bon, comment c'est-ce possible ? Les néophytes se sont à se demander. Mais quand même, il paraît assez logique de penser que si un marché monte, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Eh bien, nous sommes dans des marchés aujourd'hui où la hausse ne s'alimente plus des achats, mais de la disparition des vendeurs. Eh oui, dans un marché de dupe où l'on sait que les banques centrales sont toutes puissantes, dès que l'on voit un algorithme ou dès que l'on voit une évolution des cours totalement incohérente, complètement incompatible avec l'actualité du jour, on se dit que c'est qu'on voit se développer un mouvement algorithmique qui a été donc prédéterminé avec un objectif également, on l'imagine, programmé à l'avance, 4.007 sur le CAC, donc 2.009 sur le S&P, 9.000 sur le Nasdaq 100. Et ensuite, l'algo déroule jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif. Et comme on sait que ça ne sert à rien de se mettre en face, eh bien, tous les vendeurs retirent leurs ordres. Autrement dit, on a successivement des marchés sans acheteurs et sans vendeurs. Et ensuite, quand ça rebaisse et il n'y a plus d'acheteurs. Alors, pour que le système fonctionne, il faut quand même entraîner à la hausse les suiveurs, c'est-à-dire les moutons qui vont faire les derniers pourcents de hausse. Par exemple, quand le CAC 40 a débordé les 4.550, vous avez tous les suiveurs qui ont déclenché les stops et qui sont allés payer jusqu'à 4.007. Donc ceux-là, ils ont ce qu'on appelle les idiots utiles du marché. Et puis quand ça rebaisse, eh bien, aux mêmes idiots, il faut leur faire croire qu'on a retrouvé des cours intéressants. Si vous avez payé 4.007, à 4.004, vous êtes encore mieux. Complétez à 4.004, vous faites une bonne affaire. Voilà. Donc je ne suis pas du tout sûr qu'aujourd'hui, le marché arrête de baisser sur 4.004. et si l'on voit le plancher des 4.350 cédés dans les prochaines heures, eh bien, vous verrez cette fois-ci de vraies stratégies vendeuses s'enclencher. Et je le parie, ça ne sera pas avec des 1.5.00 à 17.29, comme on a pu le voir la semaine dernière, alors que le CAC gagnait quand même, je le répète, parfois plus de 2.00% dans la séance. Si vous voyez que les volumes s'étoffent à la vente, ça veut dire que les initiés vendent en face de ceux qui se font une moyenne à la baisse après s'être fait piéger à la hausse par cette opération qui s'appelle « Sauver les riches ». Les banques centrales, en effet, depuis 6 semaines, peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent pourvu qu'elles disent qu'elles le font pour sauver l'économie, sauver les petites entreprises, sauver les grandes entreprises. Personne ne fera le reproche à une banque centrale d'arracher les cours à la hausse si c'est pour la bonne cause. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, la hausse a été une nouvelle occasion pour les très riches de sortir avec le moins de dégâts possibles. Et pour ceux qui ont investi dans le Nasdaq 100, rendez-vous compte, on était revenu positif par rapport au 1er janvier. Ce qui signifie que ceux qui ont acheté en début d'année, non seulement ne perdaient rien, mais ils étaient même en gain. C'est quand même extraordinaire. Quant à ceux qui étaient investis au travers de contrats sur le S&P, on l'a quand même revu à 2950. On était au maximum à 3250. Allez, on a perdu environ 10-12% par rapport au sommet. Ce n'est rien par rapport aux 35% gagnés l'année précédente. Autrement dit, ceux qui avaient acheté le S&P au mois d'août 2019, ils ont pu le revendre au même prix le 30 avril. C'est quand même extraordinaire. Pensez aux perspectives que le marché pricait au mois d'août dernier, mi-août 2019. Pensez aux perspectives qu'on a aujourd'hui et demandez-vous comment on peut payer le même prix qu'au mois d'août dernier. Donc les initiés ont eu une occasion fantastique de pouvoir sortir à contre-courant de statistiques épouvantables, d'indicateurs de récession beaucoup plus violents que ce qu'on redoutait. Et puis bien sûr, la rechute à laquelle on assiste, c'est parce que voici le retour du facteur politique que l'on avait complètement évacué. On se disait « C'est merveilleux, ce coronavirus. Les Saoudiens et les Yéménites vont faire la paix. On n'entend plus Israël menacer l'Iran et réciproquement l'Iran annoncer qu'Israël doit disparaître. » On vivait dans un monde merveilleux, dans une trêve. Eh bien cette trêve, Trump vient de la rompre. Et pour des raisons de politique interne, il a tellement mal géré le début de la crise, il était tellement dans le déni de la crise sanitaire qu'il arrivait, qu'aujourd'hui, eh bien il tente de coller tout ça sur le dos des Chinois. Si Trump n'a pas fait le nécessaire tout de suite, c'est parce que les Chinois ont menti. S'ils avaient dit la vérité, bien sûr qu'on aurait pris des mesures de protection du peuple américain beaucoup plus importantes. Donc ces Chinois qui ont menti, qui ont peut-être même laissé s'échapper le virus, on a des preuves. On les attend, les preuves. Rappelez-vous de la petite fiole qu'agitait Jérôme Powell. Donc en imaginant même qu'il y ait effectivement des preuves, de toute façon, le fait gravissime, c'est que la Chine ait dissimulé et trompé les pays occidentaux sur la gravité de la situation sanitaire. Voilà. Donc on a pris des mauvaises décisions parce qu'on a été abusé par les Chinois. Et alors moi, je redemande, mais à quoi servent les services de renseignement occidentaux si on n'est pas fichu de savoir que lorsque la Chine annonce 3 000 morts, il y en a 30 000, ce que j'ai toujours un petit peu sous-entendu dans mes messages. Donc je pense que nos gouvernements étaient parfaitement renseignés mais qu'ils avaient d'autres priorités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain pour nos abonnés pour le live. Et pour les autres, vous savez comment faire pour vous abonner.